Patients, résistants, les Gaouas l'ont été. Plus d'une semaine durant, les habitants dans la ville ont connu le noir total. En ce 16 avril, cela semble être un mauvais souvenir. À Gaou, depuis la veille de la fête, l'électricité a fait son grand retour, permettant ainsi une reprise des activités. Selon des sources, ce changement est dû au fait que la ville a été dotée en groupes électrogènes. « Effectivement, ça fait plus d'une semaine que nous avons constaté que la fourniture d'électricité est plus ou moins normale. Il arrive parfois qu'il y ait quelques petites coupures dans certaines carichées, mais rarement ça dépasse 30 minutes. Donc cela a bien sûr un impact très positif sur l'économie locale. » Pharmaciens, soudeurs, couturiers, tous poursuivent leur activité depuis une semaine. Pour certains, bien que l'électricité ne soit pas encore disponible 24 heures sur 24, la nette amélioration est des plus bénéfiques. « On peut dire qu'il y a une nette amélioration. On se rappelle que juste au début du ramadan, pratiquement, il n'y avait plus d'électricité à Gaou. On a fait une dizaine de jours comme ça, dans des conditions très difficiles. Mais juste au milieu du mois du ramadan, il y a eu des améliorations par rapport à certains groupes, je crois, qui ont été mis en place et puis les anciens réparés. De sorte qu'on est arrivé à quelque chose comme 12 heures à 14 heures par jour. « Quand la nourriture n'était pas normale, ça affectait effectivement beaucoup des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire ceux qui mènent les petites activités à travers les soudures, la menu jury, et même ceux qui sont dans l'agroalimentaire et autres. Donc, c'est tout ça. Nous sommes réellement très satisfaits que ce problème soit résolu. » Un des plus grands points positifs de ce retour de l'électricité est le fait qu'il maintiendra la ville en sécurité. Selon le constat de nos interlocuteurs, la ville reprend son cours après trois semaines de grandes difficultés dues à l'électricité. – Sous-titrage FR 2021